Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy ? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro ? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne Je suis un cow-boy qui mange des haricots Avec un A et un R et un CO Haricocou, haricoboy Coco, kikiri, kakarico Allons sous la tente pour se raconter des histoires Moi je peux vous en raconter une Une histoire qui fait peur alors C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West Et les animaux sauvages étaient sortis À la recherche de nourriture À la recherche de nourriture ? En pleine nuit ? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy Les animaux sauvages ! Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente Mais il n'arrivait pas à dormir Parce qu'il sentait une présence autour de la tente C'était quoi ? Un animal sauvage ? C'est quoi ? Sûrement un animal sauvage ! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro Il commence à pleuvoir Madame Maigrepatte se dépêche de retourner dans la maison Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie Elle s'est abritée dans le tuyau Madame Maigrepatte s'abrita dans le tuyau À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'au dos Quand le soleil finit de sécher toute l'eau Madame Maigrepatte remonta dans le tuyau Je ne veux pas que Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig Alors je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin Et voilà ! Cet arbre va devenir sa nouvelle maison Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle se met à tisser une toile, Peppa Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches Ah ! Elle a l'air très occupée C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire Sinon, la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer D'accord, Papa Au revoir, Madame Maigrepatte Il est l'heure de dormir J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigrepatte tisser sa toile aujourd'hui Et sache que demain, elle fera une autre toile Ah oui, c'est vrai ? Oui ! Chaque jour, Madame Maigrepatte tisse une nouvelle toile Ah oui ? Et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, Papa ? Je ne sais pas du tout Nous le découvrirons demain Bonne nuit Bonne nuit J'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures Les enfants, je vous présente les dinosaures en temps Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures Nous sommes les dinosaures et nous fions les femmes Ils sont petits pour des dinosaures C'est vrai Normalement, ce sont des animaux de grande taille Tout à fait ! Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre Voulez-vous le voir, les enfants ? Oui, s'il vous plaît Regardez, ce sont ces empreintes Il ne nous reste plus qu'à les suivre Oh ! Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papyrabite ? J'en suis presque sûr, Papa Pig Sautons de rocher en rocher, les amis Traversons la passerelle Et les tromps dans la grotte Oh ! Les empreintes s'arrêtent ici Regardez ! Il y a un grand escalier vert juste devant C'est un toboggan géant Oui ! Oui ! Oui ! Oh là là ! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure Oui ! C'est mon gigantesque, mon monumental dinotoboggan C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure N'est-ce pas ? Il s'agit d'un brontosaure En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure On dirait que tu en sais des choses, Edmond Oui ! Alors, mes très chers explorateurs Êtes-vous prêts à passer à la prochaine étape de l'aventure ? Oui, papy, papy Tout le monde se souvient des paroles au moins Oui, madame Gazelle Paix et harmonie dans le monde entier Paix et harmonie dans le monde entier Paix et harmonie dans le monde entier Paix et harmonie Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas Il est l'heure de la récréation Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation Le Royaume-Uni est sur le toboggan Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire L'Allemagne joue à la marelle Un, deux, trois Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable Je construis un grand château de sable ! Hi-ha ! Voici les Pays-Bas et le Japon Hum hum ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable Il ne peut accueillir que quatre pays Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable Mais on était là avant vous, je te signale Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois C'est Georges qui a commencé d'abord Laisse Georges tranquille, d'accord ? Il est encore petit Allons, allons, allons Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit ? Mais... Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable Non, c'est même pas vrai Si, c'est vrai ! C'est Georges qui a commencé C'est pas vrai, hein, tu vois, Georges ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle À présent, elle est prête pour accueillir nos nouveaux voisins Nos nouveaux voisins ? Tout à fait, Peppa Nous allons avoir de la compagnie Monsieur Wolf et sa famille viennent s'installer dans leur nouvelle maison Oh, regardez ! Des petits cochons Bonjour, je m'appelle Wendy Wolf Et moi, Peppa Pig Merci d'avoir construit notre maison, Monsieur Pig En quoi est-elle au juste ? En paille ? En brindille ? Non, cher monsieur, elle est en briques Voyons si elle est suffisamment solide Pour cela, je vais souffler dessus de toutes mes forces C'est du costaud En quoi votre maison est-elle faite, Monsieur Pig ? En briques Alors, vous ne risquez pas de la détruire Oh, une balançoire ! Oui, et c'est moi qui en ai eu l'idée ! Eh bien, bravo ! Vas-y, Peppa, monte ! Tu peux me pousser, s'il te plaît ? Non, je vais plutôt te souffler dessus de toutes mes forces Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space George veut monter dans le manège lui aussi En es-tu sûr, George ? Ça m'a l'air un peu haut Papa Pig a le vertige Allez, en voiture, Papa Pig Il n'en est pas question George est encore trop jeune pour monter tout seul Bon, d'accord Mais alors, faites vite Ne vous en faites pas pour ça Seulement, George a changé d'avis Mon pauvre chou Viens voir maman Moi aussi, je devrais descendre Et c'est parti ! Amuse-toi bien, Papa Pig Oh ! Le manège s'est arrêté Je suis content que ce soit terminé C'est vraiment formidable ! Tout le monde sait ça ! C'était très rigolo Tu n'es pas d'accord, Papa ? Ah, si, très rigolo Oh maman, c'est quoi ça ? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Suzy, tu ressembles à une tomate ! Regardez, et moi je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi à une citrouille ! Les filles forment la première équipe et les garçons la seconde Ce n'est pas juste ! Tous les petits se retrouvent dans notre équipe Ne t'inquiète pas, l'équipe des garçons gagnera quand même C'est vrai ! Parce qu'on a une super équipe ! Émilie, éléphant, est très douée pour mettre la balle hors de portée de l'adversaire Émilie se sert de sa trompe ! Elle n'a pas le droit ! Chut, Peppa ! Elle est dans notre équipe, voyons ! Ah oui ! Elle a le droit ! Non, elle n'a pas le droit ! On veut qu'Émilie fasse partie de notre équipe ! Pas question ! Elle est dans notre équipe ! Puisque vous vous chamaillez, vous n'avez qu'à tous jouer dans la même équipe ! D'accord ! Les enfants se sont regroupés dans une seule et grande équipe Oh ! Mais contre qui on va jouer maintenant ? Euh... Eh bien... Bonjour ! Voici les parents qui viennent chercher leurs enfants J'ai une idée ! Vous allez jouer contre les adultes ! Mais ils sont plus grands que nous ! Ha 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 ! Mais vous, vous avez eu la chance d'être initiés au basket par Papa Entraîneur ! C'est vrai ! Alors on peut jouer contre eux ! Pour l'équipe des enfants, hip 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 ! Pour l'équipe des adultes, hip 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 ! Je me débrouille assez bien au cricket ! Ah oui ! Seulement c'est au basket que vous allez jouer ! Oui ! Vous devez lancer le ballon dans le panier ! Mais en vous servant de vos mains uniquement ou de votre trompe ! Mais jamais de vos pieds ! Vous êtes prêts ? Attention ! C'est à vous ! C'est Monsieur Elephant qui a la balle ! Il est contré par Georges ! Qui la passe à Zoé Zebra ? Qui la donne à Richard rabite ? Et Peppa lance le ballon dans le panier ! Youpi ! L'équipe des enfants a gagné ! Hourra ! Est-ce que je peux jouer avec Cabriol la première ? Laisse-le à ton frère Peppa puisque c'est lui le plus jeune ! Dada ! Dada ! Georges aime s'amuser avec Dada ! Georges ! Il s'appelle Cabriol, pas Dada ! Maintenant c'est au tour de Peppa ! Je suis la belle princesse Peppa et voici mon cheval magique qui s'appelle Cabriol ! Peppa aime s'amuser avec Cabriol ! Oups ! Tu devrais peut-être jouer dehors avec ton cheval ! Oui maman ! C'est un peu dangereux ! Vous devriez jouer au pied de la colline ! Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est un cheval bien sûr ! Tu es sûr de toi papa ? Alors essaye de ne pas tomber cette fois, d'accord ? Rassure-toi Peppa, je sais ce que je fais ! Je suis une grande personne ! Comment tu vas faire pour t'arrêter papa ? Euh... Comment on fredre sur ce petit cheval ? Ah ! Tu es drôlement malin toi ! Tu t'es servi de la mare au canard pour t'arrêter ! J'ai entendu un grand plouf ! Comment ça un grand plouf ? Papa Pig, sais-tu que tu as un canard sur la tête ? Oh euh... Oui, oui, voilà ! Je suis tombé dans la mare ! Dada ! Dada ! Georges veut faire un tour à cheval lui aussi ! U ! U ! Mais il n'arrive pas à faire avancer l'animal ! Si seulement il y avait parmi nous quelqu'un d'assez grand et d'assez fort pour pousser Georges ! Moi je suis grande et forte ! Alors je suis capable de le pousser ! C'est une excellente idée Peppa ! Dada ! Du Dada ! Georges ! Je te dis qu'il s'appelle Cabriole ! Dada ! Cabriole ! Dada ! Il est l'heure de se coucher ! Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu ! Il ne faut pas Peppa ! Le soleil s'est couché mais on a de la lumière et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises ! Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise ! C'est un oiseau ! Écoutez-le chanter ! Cui, cui, c'est moi le petit oiseau ! À moi ! Peppa forme une araignée ! Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte ! Ça fait peur ! Au tour de Georges de faire une ombre chinoise ! Qu'est-ce que c'est Georges ? Dinosaur ! Georges a fait un dinosaure ! Ça fait vraiment peur ! Bravo mon petit Georges ! Maintenant j'éteins la lumière ! Bonne nuit Peppa ! Bonne nuit Georges ! Bonne nuit ombre chinoise ! Bonne nuit ombre chinoise ! Chut ! Chut ! Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour Peppa ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Aujourd'hui vous allez avoir votre propre jardin de fleurs ! Oh ! Un jardin rien que pour Georges et moi ? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous ! Hihihi ! Maintenant il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines ! Ici ce sera parfait ! Papi Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et Georges ! Ah ! Du thé pour les travailleurs ! Merci beaucoup Papa Pig ! Euh... Qu'est-ce que vous faites ? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs ! Croyez-vous que ce soit bien nécessaire ? Oui ! Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise ! Dans la vie il y a des choses plus importantes que les chaises Papa Pig ! Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal ! Tu sais il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie Papa Pig ! Oui ! Comme les fleurs par exemple ! Regarde Papa ! Hihihi ! Peppa a beaucoup de graines de fleurs alors que Georges n'en a qu'une ! Oh ! Mais au moins elle est grosse ! Hihihi ! Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs Papa Pig ? Hum... Bon d'accord ! Les graines ont besoin d'eau pour pousser ! D'autant plus qu'elles ont très soif ! Oh ! Voilà des petits oiseaux ! Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines Peppa ! Ouste ! Ouste ! Allez-vous-en les petits oiseaux ! J'ai rempli les arrosoirs ! On dirait que Papa a fait fuir les oiseaux ! Oh ! Il faut dire qu'ils ressemblent à un épouvantail ! Hihihi ! Peppa ? Georges ? C'est l'heure du bain ! Oh ! Mais si les oiseaux reviennent ! Qu'est-ce qui va se passer ? Ne t'inquiète pas Peppa ! Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines ! Merci beaucoup Papa ! Bonne chance Papa Pig ! Je repasserai demain ! Au revoir ! Pose-toi dessus ! Ça va mieux, Polly ? Polly, allez mieux ! Super ! Polly ne souffre plus du mal de mer Oh ! Encore un appel d'urgence ! Allo, j'écoute ? Allo, c'est Papa Pig à l'appareil ! Papa Pig est au bureau ! Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble ! J'arrive immédiatement ! Enfin ! Vous voilà, doctoresse ! Écartez-vous ! C'est la doctoresse Hamster ! Madame Duck a pondu ses oeufs sur le toit de notre immeuble ! Et ses canetons viennent de sortir de leur coquille ! Qui serait capable d'imiter le cri du canard ? Moi ! Je suis très douée pour faire coin-coin ! Vas-y Peppa, imite le cri du canard et tu verras les canetons vont te suivre ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Emmène-les jusqu'à la mare au canard s'il te plaît Peppa ! D'accord ! C'est moi la maman Duck ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman ! Et tout ça, c'est grâce à moi ! Allô, j'écoute ? Est-ce que c'est un autre appel d'urgence ? Eh oui ! C'est Monsieur Hamster ! Il m'attend pour prendre le thé ! Au revoir ! Au revoir, doctoresse Hamster ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi ! Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante ! Viens avec moi, Kylie ! On va aller jouer dans le jardin ! On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré ! C'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Moi aussi j'adore faire des sauts ! Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque ! Oh ! Il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui ! Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue ! J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir ! Pourvu qu'il ne pleuve pas ! Nous aimons beaucoup la pluie ! Chez nous, il ne pleut pas souvent ! Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue ! On peut quand même s'amuser à faire des sauts ! Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal ! Mais c'est moi qui suis la meilleure ! Regarde, je vais te montrer ! C'est comme ça qu'il faut faire ! Vas-y Kylie, essaye pour voir ! D'accord ! Les kangourous sautent très haut ! Wow ! Voici Rebecca Rabbit ! Bonjour Rebecca ! Je te présente mon amie, Kylie ! Bonjour Kylie ! Qu'est-ce que vous faites ? On s'amuse à faire des sauts ! Pour ça ! Les lapins sont vraiment les plus forts ! Vous allez voir ! Oh là là ! Bravo Rebecca ! Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie Kylie ! Vas-y ! Fais-nous un saut, s'il te plaît ! Je ne veux pas passer pour une frimeuse ! Allez saute, je te dis ! D'accord ! Encore un peu et tu touches à le ciel ! Kylie Kangourou est la meilleure en sauts ! Voici Pedro Pony ! Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Je te présente mon amie ! Voici Kylie Kangourou ! C'est vraiment une super amie ! Elle est capable de sauter plus haut que n'importe qui ! Personne n'est capable de sauter plus haut que moi ou que mon super ballon sauteur de l'espace ! Montre-lui Kylie ! Mais Pedro sait très bien débrouiller ! Montre-lui je te dis ! D'accord ! Waouh ! Et pour tes amis, j'ai rapporté des coquillages que j'ai ramassés sur une île déserte ! Si vous le mettez à votre oreille, vous pourrez entendre la mer ! C'est vrai ! J'ai l'impression d'être sur une plage ! Et pour mon adorable maman Dog, un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses ! Oh ! Comme c'est joli ! Et puis ça peut toujours servir ! Oh ! Ça fait du bien d'être enfin chez soi ! C'est le matin ! Le capitaine Dog s'est levé de bonne heure ! Papa ? Mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Je mesure la force et la direction du vent ! Pourquoi ? C'est ce que les marins ont l'habitude de faire avant de prendre la mer ! Mais papa, tu n'es plus un marin maintenant ! Ah oui ! C'est ce que j'ai dit hier ! N'est-ce pas ? Papa, est-ce que la mer te manque beaucoup ? Non, non ! La mer ne me manque pas ! Par contre, je regrette mon bateau ! Viens voir, j'ai un bateau que grand-père Chien a fait spécialement pour moi ! Oh ! C'est la réplique exacte du bateau que j'avais ! Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire naviguer ? Ah oui ! Avec grand plaisir ! Peppa et ses amis sont autour de la mare aux canards ! Ohé, Matelot ! Quelle belle journée ! Y a-t-il de la place pour un autre bateau sur la Grande Bleue ? Oui ! Excellente nouvelle ! Danny, notre navire a besoin d'un capitaine ! Il ne peut pas naviguer seul ! Papa, est-ce que tu veux bien être le capitaine de mon bateau ? Rien ne me ferait plus plaisir, Danny, à condition que tu sois mon second ! Oh oui, d'accord ! Vas-y, mets-le à la mer ! Oui, mon capitaine Dog ! Le vent vient du sud-ouest ! La mer est calme ! Lors de ma dernière aventure, j'étais parti en bateau autour du monde ! Lors de ma prochaine aventure, je partirai en bateau autour d'une mare aux canards ! Le capitaine Dog aime naviguer sur une mare aux canards ! Tout le monde aime naviguer sur une mare aux canards ! Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge ! Jojo Pig avait une faim de loup ! Alors, il mangea tout le porridge ! Miam, miam, miam ! Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh ! C'est toi qui as mangé mon porridge magique ? » Jojo répondit « Oui ! » Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire ! Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir ! » Alors, Jojo Pig se mit à grandir ! Il grandit, grandit, grandit ! Jusqu'à dépasser les arbres de la forêt ! Fin de l'histoire ! Tu assommeilles maintenant, Georges ? C'est vrai ? Même pas un tout petit peu ? Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors ! Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvaient au bout du monde ! Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit ! Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener ! » C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde ! Il marcha, marcha, marcha ! Et maintenant, tu assommeilles ? Non ! Il traversa des forêts ! Il traversa des montagnes ! Il traversa des mers ! Tu assommeilles maintenant ? Non ! Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses ! Gardé par un dragon géant ! Parfaitement ! Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu ! Heureusement, c'était un gentil dragon ! C'est un très bon choix ! Il s'agit d'un crinosaure ! Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure ! Crinosaure ! Crinosaure ! Voici le cri du crinosaure ! Waouh ! Crisosaure ! On va vous le prendre ! Waouh ! George joue avec crinosaure dans le jardin ! Fais attention quand tu joues avec crinosaure, George ! Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser ! George ne peut pas jouer avec crinosaure dans le jardin ! George veut jouer avec crinosaure dans son bain ! Si tu joues dans l'eau avec crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher ! George ne peut pas jouer avec crinosaure dans son bain ! C'est la nuit ! George s'est couché avec crinosaure à ses côtés ! Ah ! George ! Ton nouveau dinosaure m'a réveillé ! Il vaudrait mieux que crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de George ! George ne peut pas dormir avec crinosaure ! C'est le matin ! Pourquoi George a-t-il l'air aussi triste ? Parce qu'il ne peut pas jouer avec crinosaure ! Ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit ! Ce n'est pas grave, George ! Crinosaure peut encore crier ! Crinosaure ! Crinosaure ! Voici le cri du crinosaure ! Oh ! Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig ! Quoi ? Déjà ? Combien peut-il y en avoir là-dedans ? Je n'en sais rien ! Au moins des dizaines ! Il faut beaucoup de piles pour faire marcher crinosaure ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une trompette ? Pfff ! Pourquoi elle ne marche pas ? Bonjour les petits enfants ! Bonjour ! Oh ! Ça alors ! Comme ils sont beaux vos animaux ! Voilà un petit poisson qui a l'air heureux ! Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Goldie ! Mais vous l'avez déjà vu ? Vous avez remarqué comme son bocal brille ? Et quel est le passe-temps préféré de Goldie ? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche ! C'est fantastique ! Et lui, qui est-ce ? C'est un phasme bâton, madame ! Et comment s'appelle-t-il ? Steven ! Et que fait-il au juste ? Il ne fait que ressembler à un bâton ! Oh ! Comme c'est étonnant ! Oh ! De quel genre d'animal s'agit-il ? Il s'agit d'un gecko ! Et quel est son petit nom ? Emidactylus frenatus ! Il en sait des choses, Edmond éléphant ! Ah ! D'accord ! Et que fait-il, ton gecko ? Ça ! Oh ! À qui le tour, maintenant ? Oh ! Oh ! Oh ! À Champy ! Est-ce normal qu'il ait la tête en bas ? Oui ! Il dort comme ça ! Oh ! Je vois ! En tout cas, il est adorable ! Je suis venue avec mon animal, moi aussi ! Voici Titine la tortue ! Elle aime beaucoup grimper aux arbres et aussi… Oui, mais c'est qui le gagnant ? Oui ! Qui mérite la récompense ? Oh ! Et le grand gagnant du concours… est Titine la tortue ! Oh ! La doctoresse Hamster a choisi de récompenser son propre animal ! Ce n'est pas juste ! C'est vrai ! C'est votre animal ! Oh ! Non ! C'est juste un prix qui récompense la meilleure… tortue ! Le prix du meilleur poisson rouge est attribué à… Goldie ! Youpi ! Le prix du meilleur gecko est décerné au… gecko ! Youpi ! Allô ! Greta Gazelle à l'appareil ! Allô ! Madame Gazelle va quitter l'enseignement ! Gigi ! Elle va partir ! Comme c'est triste ! On fait une grande fête pour son départ ! Une grande fête ? En voilà une bonne idée ! Vous pouvez compter sur nous ! Chouette ! Tout le monde sera là ! Maintenant allons nous occuper de la nourriture ! Voici la cuisine de l'école ! Tout le monde met la main à la pâte ! Émilie Elephant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux ! Moi je m'occupe du glaçage ! Et moi de saupoudrer les vermicelles en sucre ! Peppa et George préparent la gelée ! Elle est pas belle notre gelée ? Regarde George comme elle bouge ! Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école ! Voilà Madame Gazelle ! Il y a Madame Gazelle qui arrive ! Nous ne sommes pas encore prêts ! Retiens-la dehors Pedro ! D'accord ! Bonjour Pedro ! Tu es bien en avance dis-donc ! Oui ! N'entrez pas maintenant ! Pour quelle raison ? Il fait beau aujourd'hui ! N'est-ce pas Madame Gazelle ? Euh... Oui Pedro ! Puis-je entrer maintenant ? Euh... Non ! C'est interdit par la loi ! Mais enfin Pedro ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ça y est ! Tout est prêt ! Maintenant vous pouvez y aller ! Surprise ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Bubons à sa santé ! Hourra ! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous ! C'est une horloge de collection ! Et elle est en plastique massif ! Merci beaucoup ! Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête ? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur ! D'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde !